Bonjour, je m'appelle Ligido Avocat. Mon sujet c'est « Le génie est-il d'un autre âge ? » Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous donner ma conception du génie. Un génie, selon moi, c'est un footballeur collant des buts de chaque week-end à ses adversaires, comme le fait l'argentin Lionel Messi, génie du présent. Bon, je referme cette petite parenthèse que bolistique. Je vois bien triste, madame la nom du génie. J'aurais bien voulu continuer, mais j'ai peur que si je continue, je suis obligé de mettre un de ces fameux hors-sujet sur le sujet, sur le vote de sur la Coguie. L'entrée mise à part, citer le plus célèbre Bénin argentin serait en contradiction avec la position que je m'apprête à défendre devant vous. Car, exception faite de ce génie précédemment cité, je pense qu'hélas, le génie est d'un entrage. Contre-pied de génie ou éternelle contradiction, je vous laisse en juger. Albert Einstein, mort. Léonard de Vinci, exécuté par le village impassif de sa joconde. Jules Verne, six pieds sous les mers. Freud, ma mère l'aurait tué. Oui, pasteur, pasteurisé jusqu'à ébullition. Pierre et Marie Curie, un couple mignon, certes, mais à l'état de poussière. On dit souvent que les hommes et les femmes de génie sont des météores destinés à briller pour éclairer leur siècle. Qu'est-ce qu'un génie ? Un génie, c'est un individu disposant d'aptitudes naturelles pour créer des choses de qualité exceptionnelle. Le génie marque les esprits et les mémoires. Qui est le père de la gloire ? Le génie. Qui est la mère du génie ? La solitude. Ainsi, le génie est enfanté par la solitude. Quoi de plus révélateur de l'absence de génie moderne que l'abus de citations, fragments de génie appartenant au passé. Le monde actuel, fruit du passé et des siècles précédents, est à coup sûr victime des êtres éveillés qui ont bercé les siècles antérieurs. De nos jours, les gens appelés génie créent à partir de choses déjà créées. Si j'avais eu un contradicteur aujourd'hui, pour étoffer son argumentation, il aurait sans doute cité le créateur de Facebook, ou encore Steve Jobs, avant même de nous parler de celui à qui on doit l'électricité. Je lui aurais simplement répondu que Marc Zuckerberg a eu, il y a de cela dix ans, donc au passé, le génie d'inventer Facebook. Le génie est d'un offrage car les législateurs de 1804 ont eu l'idée avant moi de consacrer la puissance maritale. Arthur Rimbaud, frappé depuis son plus jeune âge par le génie, n'a jamais pu s'en accommoder, au point d'avoir tout fait pour s'en débarrasser et de faire en sorte que son génie appartienne à son passé. Ironie du sort, son génie sert pour notre futur. Le génie est d'un autre âge car l'éclairage qu'il apporte ne peut être perçu que des années après. Van Gogh pourra en témoigner puisque de son vivant, seul son frère achetait ses peintures. Aujourd'hui, tout le monde a sa toile de Van Gogh, même moi. Bon, j'avoue, c'est pas vrai. Certes, l'œuvre du génie appartient au présent, mais son existence, elle, appartient au passé. Enfin, pour en finir, il convient de se demander quelle est la place de la chance dans le génie, excusez-moi. Duton aurait-il développé la théorie de la gravité sans ce fameux coup de pomme ? Ne serait-ce pas là un coup de génie ? Merci.